Musique Chers étudiantes, chers étudiants, bonjour. D'ici un mois environ, nous nous retrouverons toutes et tous à l'Axone à l'occasion de la troisième édition de l'UTBM Innovation Crunch Time. Certains d'entre vous ont d'ores et déjà connu l'une des deux premières éditions de l'UTBM Innovation Crunch Time. Cette troisième édition gardera le même principe et aura le même objectif, un objectif pédagogique. J'y reviendrai d'ici un instant. Cette troisième édition connaîtra également un certain nombre d'évolutions. La plus notable est qu'elle durera, elle s'étalera sur cinq journées pleines. L'objectif pédagogique de cet exercice tout d'abord, celui de pouvoir travailler en équipe puridisciplinaire, en mode projet, pendant une durée de cinq jours. C'est de pouvoir toucher de près la réalité de votre futur métier d'ingénieur. Vous le savez, l'ensemble des métiers, notamment dans l'industrie, sont actuellement en forte évolution. C'est le métier d'ingénieur, très certainement, qui connaîtra le plus de changements dans sa pratique première. Et il est important, tout au long de vos études, de vous acculturer à ces pratiques, à ces nouvelles pratiques, qui sont basées pour l'essentiel sur une technique que l'on appelle le « design thinking » en bon français. Comment se déroule un UTBM Innovation Crunch Time d'un point de vue pratique ? Dès le premier jour, vous vous retrouverez en équipe d'une dizaine de personnes. Équipe associant toutes les formations dispensées au sein de l'établissement, et équipe associant des élèves, des étudiants, des étudiants, de tous les niveaux de formation au sein de l'établissement. Cette équipe pluridisciplinaire se verra proposer un sujet, et vous devrez conduire un travail d'idéation dans un premier temps, pour essayer de définir des pistes de progrès, des pistes d'amélioration, voire de véritables innovations de rupture. Ce travail d'idéation durera deux journées environ. Dans une deuxième partie, les deux jours suivants, il vous sera demandé de matérialiser ces idées, de matérialiser ces innovations. Cette matérialisation pourra prendre plusieurs formes, une forme physique par exemple, et pour cela, un Fab Lab géant sera déployé à l'occasion du Crunch Time. Mais cette matérialisation pourra être également de nature numérique. L'UTBM Innovation Crunch Time est donc pour vous l'occasion de vous immerger dans un sujet, dans un secteur industriel, de bien entendu, il ne vous est pas demandé de fournir des solutions directement opérationnelles, tel n'est pas l'objectif de cet exercice, mais vraiment d'avoir une réflexion collective, ouverte, puisque vous êtes en équipe pluridisciplinaire, avec une approche systémique, celle du design thinking. A l'occasion de l'édition 2019 de l'Innovation Crunch Time, nous aurons le plaisir d'accueillir d'autres étudiantes et étudiants d'autres établissements, étrangers en particulier. Des étudiants venant de Suisse, de la Haute École Arc, de la Haute École d'Innovation et de Gestion du canton de Vaud, et de l'Université de Neuchâtel. Des étudiants venant du Togo, et de l'Université de Lomé. Mais également des étudiants des trois universités de technologie, et de l'Université de Shanghai, qui seront à distance, à Shanghai, à l'occasion de ce crunch. L'Innovation Crunch Time fait des émules. Nous avons organisé, au mois de décembre dernier, à l'attention de l'ensemble des cadres mondes, de l'entreprise Delphingen, un exercice tout à fait similaire, tout à fait semblable, ici, dans les locaux de l'UTBM. Pour cette année 2019, ce sont deux crunch times qui seront organisés. Le premier, en direction, est pour le Crous Bourgogne-Franche-Comté. Le second sera organisé à l'UTT, avec la particularité que ce sont les étudiants de l'UTT qui organiseront cet exercice d'idéation. Je suis très conscient du fait que cet exercice diffère des pratiques pédagogiques auxquelles vous êtes habitués. Vous allez vous découvrir au sein d'une équipe, vous allez découvrir un sujet, une thématique à traiter durant ces cinq jours. Bref, vous sortirez à cette occasion. Nous sortirons toutes et tous à cette occasion de notre zone de confort. Et c'est bien là l'objectif premier de l'Innovation Crunch Time. J'espère que nous aurons toutes et tous grand plaisir à vivre cette troisième édition de l'Innovation Crunch Time durant cinq jours. Et je vous donne donc rendez-vous du 13 au 17 mai prochain à l'Axone, à Montbéliard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada